Depuis bien longtemps, nous demandons à Drancy un véritable outil juridique pour lutter contre le logement insalubre, mais aussi contre les marchands de sommeil qui n'hésitent pas à diviser en trois ou quatre logements des pavillons familiaux sans que le code de l'urbanisme ne permette aux mères de s'y opposer. Pour les familles concernées et leurs enfants, ce sont souvent des drames humains, voire de santé publique. D'abord et avant tout, comme à chaque fois que nous engageons une nouvelle procédure ou un nouveau contrôle, il s'agit de défendre les intérêts du plus grand nombre et de protéger les drancéens. Les plus fragiles, bien sûr, qui n'ont souvent d'autre choix que d'accepter de vivre dans un logement insalubre, mais aussi les locataires, victimes de propriétaires indélicats et qui n'assument pas leurs obligations et leurs responsabilités. Et enfin, le cadre de vie de nos zones pavillonnaires, mis à mal de plus en plus par des acquéreurs qui ne vivent pas à Drancy, transforme des maisons individuelles en habitats collectifs dans le seul but de rentabiliser au maximum leur investissement financier. Les procédures actuelles sont très longues, difficiles à mettre en œuvre et dépendent, au final, d'une décision de justice dont chacun sait à quel point l'institution est surchargée. Avec le permis de louer, la possibilité d'infliger des amendes jusqu'à 15 000 euros fera sans doute réfléchir plus d'un propriétaire indélicat ou malhonnête. Mais que chacun se rassure, une personne qui entretient son habitation en location partielle ou totale et y réalise les travaux nécessaires n'aura aucun problème à l'obtenir. Je comprends bien que pour les propriétaires Drancyens qui comptaient faire signer un bail en ce mois de juin, ce permis va compliquer les choses. Mais je suis sûre qu'ils comprendront son utilité au service du cadre de vie et des habitants de leur ville. Un mois avant l'échéance, c'est suffisamment long pour ne pas pénaliser le plus grand nombre de propriétaires. Parfaitement de bonne foi et suffisamment court pour empêcher des signatures précipitées et en masse pour ceux qui savent pertinemment qu'ils sont déjà dans l'illégalité. Cela représente aussi davantage de travail pour le service municipal de l'hygiène qui devra, bien entendu, faire preuve de pédagogie et d'accompagnement des propriétaires dans leur démarche de déclaration. Mais entre davantage de travail pour la ville et la possibilité d'agir efficacement contre les marchands de sommeil, je n'ai pas hésité dans l'intérêt même du vivre ensemble que nous avons su construire à Drancy. Simplement parce que la loi aujourd'hui nous le permet. Depuis la création de ce dispositif par la loi Allure en 2014, il a fallu attendre un décret d'application pris seulement en décembre 2016. Puis la loi elle-même a été modifiée en 2018 avec le transfert de la compétence Habitat aux intercommunalités. Il a fallu attendre décembre 2020 pour que le PT accepte de nous en laisser la charge. C'est une question de proximité. On peut passer son temps à faire des effets de manche. La réalité est que très peu de territoires ou de villes ont mis en place le permis de louer ces dernières années.